Elle n'est pas plus immense que quand on a perdu à Guingamp. Parce que perdre contre l'Olympique de Marseille, quand on est les stacks, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, moi j'ai apprécié la personnalité et le caractère de mon équipe ce soir. On a été capable de bousculer l'OM, on a mené deux fois au score. À 2 à 1, on a deux balles de break. La sortie de Pelé que je pensais de la main, parce qu'il a vraiment tendu les mains vers le haut. Mais le ballon lui a percuté le visage, visiblement. Alors peut-être, bien sûr, on a peut-être profité, mais on a su profiter d'une équipe de l'OM peut-être émoussée. Mais on aurait dû au minimum prendre un point, atteindre cette barre de 30 points qui nous fuit. Mes garçons méritaient mieux et on n'est encore pas récompensés. Mais il faut insister, il faut insister dans cette voie-là. Il faut être pugnace, renoncer. Pour moi, ce n'est même pas imaginable, une seconde. Il y a encore de l'espoir, beaucoup d'espoir. Mathématiquement, on est dans la course. Le match de ce soir prouve que l'histoire du calendrier, les gros, pas les gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Puisqu'on a été plus près de la victoire ce soir contre l'OM que contre des équipes plus petites. Donc il faudra renouveler ce genre de performance avec l'efficacité offensive en plus, même si ce soir on met deux buts magnifiques. Et surtout, il y a des endroits où il faut être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus dur, beaucoup plus fort dans des zones de terrain où il n'est pas concevable de perdre le ballon. Merci. 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 Merci.